bon ben on va parler maintenant d'un texte pas très connu de platon vraiment donc c'est l'allégorie de la caverne bien sûr qu'est ce que tu peux me dire là dessus là comme ça alors moi je me souviens du coup que le livre 6 parlait de la théorie de la ligne quelque chose comme ça de l'analogie de la ligne après ça fait longtemps j'ai fait longtemps mais moi aussi mais rien à l'analogie de la ligne j'ai quelques souvenirs enfin ça va parce que j'avais fait un cours je l'avais préparé mais c'était quand j'ai tout lu la république mais c'était moi et là ah ouais moi ça va non je l'avais relu l'année dernière donc ça va j'avais relu en gros une grande partie des oeuvres de platon donc de toute façon il faut que je le relise du coup de façon platon il faut toujours le relire c'est comme quand des cartes les classiques aristote faut le lire voilà le relire c'est compliqué il faut quand même il faut être balèze quand même et donc là plus précisément on est alors en fait à une époque charnière dans l'oeuvre de platon c'est à dire qu'il a déjà rédigé beaucoup de dialogues mine de rien il y a eu le borgias sur la rhétorique il y a eu le ménon sur la connaissance le fait donc sur l'immortalité de l'âme le banquet donc sur l'amour et aussi sur la théorie de la connaissance à partir de l'amour d'un corps on aime tous les corps finalement petit à petit on va monter on verra si on le lit c'est le discours de dioti mais petit à petit on va arriver à un amour qui va porter vers la connaissance et vers l'immortalité enfin c'est qui vient de notre désir d'immortalité pour dire les choses très simplement bon la république c'est vraiment particulier puisque là on a un texte qui est éminemment politique ça c'est assez intéressant tout de suite vraiment le but ça traite de la justice dès le départ la justice à l'échelle individuelle mais comme ça la question de base c'est pourquoi comment qualifier la justice ou comment qualifier ce qui est juste ça commence comme ça comment définir en fait la justice et bon pour même pour s'amuser bon on verra on va passer une heure pour parler de ça et après on va faire ah oui c'est vrai qu'on avait quand même un texte avec lui mais c'est pas grave c'est pas grave c'est une conversation au départ c'était qu'est ce que la justice et ainsi de suite le personnage dont j'ai oublié le nom mais je vais chercher qui invite en particulier Socrate puisque en fait Socrate marche sur le piret etc puis il est alpagué par des gens il est chez quelqu'un je sais plus son nom je crois que c'est céphale ou un truc comme ça et lui en gros il donne une définition à un moment il y a quelqu'un qui donne une définition à un moment qui est un vieux qui fait oui c'est vraiment le discours du comment dire c'est vraiment ça et puis Socrate commence à dire oui est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu dis sur la justice et lui il fait oh la philosophie c'est bien puis il s'en va il part tu sais c'est un truc et puis ensuite c'est Trasimac qui va commencer à discuter alors Trasimac ça a été un vrai sophiste qui a eu une pensée assez intéressante et puis plus tard il a dans le texte de la république donc il aura un rôle à part donc le personnage de Trasimac est décrit dans la république de manière assez négative puisque c'est en gros avec Calicles c'est un peu les méchants pour dire les choses très simplement dans l'oeuvre de Platon alors parfois pas si mal tu vois Protagoras ça va tu vois c'est pas voilà mais Trasimac c'est vraiment en vol de mort enfin je veux dire c'est ah oui il est vraiment décrit à un moment je vais pas chercher le passage ça nous prendrait trop de temps mais il est vraiment décrit à baver comme un loup à un moment parce que lui la définition de la justice pour lui c'est vraiment c'est la loi du plus fort quoi littéralement c'est à dire que la façon des sophistes avait théorisé ça c'est oui peut-être pas de manière aussi bourrine mais c'est vrai bah pour eux c'est quand même la c'est le faible qui peut remporter sur le fort à travers le langage typiquement totalement Trasimac c'est complètement ça par exemple qu'est ce que c'est que la justice en général du corps complètement ah oui complètement mais c'est c'est vraiment une pensée à un point de vue là assez violente puisque Trasimac dit oui tu sais gouverner la cité c'est comme être un pâtre avec les moutons tu vois c'est en fait ça ça revient à les tondres enfin Socrate plutôt mais ça va être un peu plus fin que ça il sera là que pendant le premier livre en fait Trasimac et puis ensuite c'est assez étrange d'ailleurs enfin on pourrait on va pas en discuter mais voyez pourquoi Trasimac ne reste pas plus longtemps c'est quand même lui qui démarre la discussion et finalement ça va être Glocon frère de Platon par ailleurs qui vont discuter discuter etc bon alors la justice c'est quoi etc voilà et on va arriver finalement à une analogie importante entre les parties de l'âme et les parties de la cité ça c'est vraiment assez génial chez Platon c'est que pour lui on va pour pouvoir analyser l'âme et analyser comment la justice va fonctionner pour dire les choses très simplement entre les différentes parties comment comment on va assurer une cohésion il va falloir en gros comme l'âme c'est quelque chose de petit micro on va dire on va passer à l'échelle macro et reproduire macroscopiquement tout à fait parce qu'il ya un isomorphisme en fait entre les deux trucs et donc on va voir ce qui se passe dans la cité une fois qu'on aura bien compris ce qui se passe dans la cité bien gouverné la cité idéale bien sûr on va pouvoir revenir à notre âme et on aura tout compris et voilà en gros il ya pas mal de questionnements et là on est en plein milieu de ce truc qui est la question de la formation du philosophe du philosophe roi et comment ça se passe finalement pour dire les choses très simplement je propose que tu lises on va pas non plus plus se présenter les choses mais en gros voilà c'est un peu les linéaments de ce qu'il faut savoir livre c'est du coup donc le livre de la pléiade le mythe de la caverne petite traduction de léon robin ok voilà qui est encore considéré aujourd'hui d'après un prof de la sorbonne roi ne rachète comme étant la meilleure des traductions ouais bon très bien bon voilà assise après quoi repris figure toi en comparaison avec une situation telle que celle ci la condition de notre propre naturel sous le rapport de la culture ou de l'inculture représente toi donc des hommes qui vivent dans une sorte de demeure souterraine en forme de caverne possédant tout le long de la caverne une entrée qui s'ouvre largement du côté du jour à l'intérieur de cette demeure ils sont depuis leur enfance enchaînés par les jambes et par le coup en sorte qu'ils restent à la même place nous ne voient que ce qui est en avant d'eux incapable d'autre part en raison de la chaîne qui tient leur tête de tourner celle ci circulairement quant à la lumière elle leur vient d'un feu qui brûle en arrière d'eux vers le haut et loin or entre ce feu et les prisonniers imagine la montée d'une route en travers de laquelle il faut te représenter qu'on a élevé un petit mur qui le débarre pareil à la cloison que les montreurs de marionnettes placent devant les hommes qui manoeuvrent celle-ci et au dessus de laquelle ils présentent ces marionnettes au regard du public je vois dit-il alors le long de ce petit mur on voit des hommes qui portent dépassant le mur toutes sortes d'objets fabriqués des statues ou encore des animaux en pierre en bois façonnés en toutes sortes de matières de ceux qui le longent en les portant il y en a vraisemblablement qui parle et il y en a qui se taisent tu fais là dit-il une étrange description de été prisonnier sont étranges donc son interlocuteur oui ça c'est glocon qui parle et tu vas t'arrêter à repartige c'est à nous qu'ils sont pareils c'est à nous qu'ils sont pareils repartige et voilà voilà ça je pense que ça ira parce que déjà on a pas mal de choses à dire en vrai très particulier comme situation oui c'est quand même c'est quand même un texte génial de ce point de vue là parce que c'est un texte qui est souvent cité enfin je veux dire il y en a un peu marre de l'allégorie de la caverne je veux dire parce qu'effectivement tous les cours de philosophie commencent par ça il y en a assez mais c'est vrai que personnellement je l'avais quand même relu là pendant les vacances au cas où par acquis de conscience pour les cours de cette année et enfin je veux dire c'est quand même un texte qui est génial extrêmement bien construit et alors c'est déjà très précis et puis on se rend compte vraiment que Platon est un immense écrivain vraiment dans la république il y a tout un ensemble de justement d'allégories d'images et ainsi de suite qui sont absolument magnifiques extrêmement bien construites alors on le lira pas mais il y a tout ce qui se passe dans le livre 10 c'est c'est le mythe comment il s'appelle c'est celui qui meurt qui va revenir il va voir ce qui se passe dans le monde des morts et ensuite la rémanence je sais plus comment il s'appelle ce mythe quand on a vu le regard c'est celui qui voit les entités c'est ça il voit comment ça se passe puis le mythe d'air voilà c'est ça c'est passé sur les genoux c'est plus quoi exactement c'est extrêmement précis c'est difficile de se le représenter il y a vraiment c'est quasiment déjà la divine comédie de Dante il y a une espèce de sur ses genoux une espèce de déesse à un cadran qui se met à tourner il décrit vraiment il y a dit il y a plusieurs cadrans les uns sur les autres qui tournent de manière d'une manière spécifique pour déterminer finalement le destin que les hommes choisiront tout de même c'est extrêmement complexe mais alors c'est magnifique il y en a plein comme ça le mythe du fil d'or ou je sais plus quoi tu sais les gens sont doués à certains trucs parce qu'il y a un fil d'or spécifique à une personne il y a plein de fils attachés et puis il y en a un et s'il le saisit il a réussi à faire ce que ce dont pourquoi il est fait après tu as juste les images avec le cocher oui ça c'est dans le fèdre c'est magnifique aussi enfin vraiment il était vraiment balèze ça ou pourquoi est-ce que les gens sont amoureux il a une raison pour ça aussi dans le banquier mais ça c'est toujours une image quoi enfin c'est très précis et ce qui est drôle c'est qu'il les file à chaque fois et tu peux plaquer la sa théorie correctement dessus de ce qu'il veut penser il n'a pas besoin de décrire sa théorie là il ne fait pas enfin techniquement il décrit pas il va juste dire juste après tu peux l'appliquer pareillement à notre situation façon on le verra mais sa théorie en fait il l'avait déjà c'est juste après il dit sur cette image mon cher glocon il faut l'appliquer tout entière ce que nous l'avons dit ah bah oui on aurait dû le lire et ainsi de suite donc c'est pour lui c'est comme ça que ça se passe tant que tu as compris que chaque élément de son son analogie correspond à un élément concret de la théorie bien sûr non mais c'est en fait plus précisément sa théorie il avait déjà explicité à son ontologie en quelque sorte c'est à dire comment les choses combien ce que les osseaux sont pour dire les choses simplement n'a pas les chaussons mais dans le livre 6 dans le livre sixième il avait déjà fait mais c'était l'analogie de la ligne ça reste statique si que en gros il faut parvenir par la connaissance en fait à se faire une séparation très nette entre ce que les choses paraissent donc le monde je simplifie un peu mais le monde sensible en quelque sorte même si on va voir que c'est plus compliqué que ça peut-être mais entre le monde sensible et le monde intelligible et le monde sensible quant à lui n'est qu'apparence ce n'est ce ne sont que des apparences et alors là il y a une échelle même au sein des apparences puisqu'en fait il y a des couples l'intérêt ontologie d'être c'est ça en fait c'est un c'est un degré de gradation en fait de l'être et l'être peut être plus ou moins dense en quelque sorte et puis les danse plus on arrive à une connaissance c'est intéressant ce que c'est l'ontologie qui fait l'épistémologie pour platon yes c'est assez particulier mine de rien il se pose pas la question de comment on connaît les choses pour lui se dit carrément ce que c'est que le monde comment il est et après toi ce qu'on peut connaître d'où ce truc de l'éclairage en fait qui va être très important dans l'allégorie de la caverne quand on a ceci c'est vrai que des cartes est un peu entre les deux c'est pour ça que c'est bizarre des cartes quand on réfléchit psychologiquement là il ya toujours ça aussi cette question de la lumière qui pose un problème en fait c'est un truc un peu vieillot dans un texte qui est extrêmement moderne donc on est toujours pas moderne même enfin qui résonne aujourd'hui quoi mais ça bon là où je voulais en venir c'est qu'en gros même dans le sens si tu as une séparation nette puisque tu as en gros ce qui relève des images et des simples reflets alors là on a un degré d'être pour dire les choses très simplement qui est très faible ce que ce sont vraiment de pures apparences typiquement ce qu'on a en art voilà là ce sont vraiment des simulacres comme cette ombre là voilà vraiment il ya un problème on peut pas avoir de connaissance là dessus ensuite tu as les ce qui relèvent des marionnettes oui parce qu'il est perçu par l'essence voilà le coup de ce café je sais pas moi la couleur de ma chemise ou que sais-je tout ça c'est on le dire manière un peu on peut la substance particulière voilà tu vois c'est l'exemple du lit qui va penser tu as l'image du lit le peintre qui va peindre le lit puis tu as le lit puis après tu as le dernier truc qui nous reste du coup l'idée mais en fait et même ça va plus c'est même plus fin que ça enfin il est quand même balèze parce que tu te dis à l'essence bon là on est on reste dans le sensible mais ça a un degré d'être plus fort que les simples images qui sont vraiment des ombres en fait intéressant les images sont des ombres c'est assez génial comme idée bon après on allait à ce qui relève des entités mathématiques donc avec une certaine abstraction les entités mathématiques ont énormément intelligible mais même les entités mathématiques ça ne suffit pas là pour aller vraiment au degré d'être le plus fort il va falloir trouver cette fois ci les idées l'idée du lit pas seulement ces mensurations en quelque sorte ça ne suffit pas voyez des raisons à ça qu'on va pas on n'est pas là pour faire la philosophie de mathématiques de platon mais c'est ça il l'a déjà exposé et dans l'allégorie de la caverne il va cette fois ci en gros répéter cette idée là en quelque sorte il va la développer différemment mais cette fois ci de manière dynamique parce qu'on va passer en fait d'une étape à une autre mais comment dire de manière continue en quelque sorte tu vois ce que je veux dire parce que là on n'y est pas encore puisque là il se contente simplement de préciser l'état initial c'est ça de présenter la chose mais après on va voir que le gars il lui arrive quelque chose mais ce qu'on peut dire par rapport au texte précisément qu'on a lu c'est que l'état initial est assez négatif quoi je veux dire ça c'est risque on commence on est enchaîné fin on voit rien c'est à dire épistémiquement enfin on est vraiment une naze quoi entre guillemets du point de vue de la nature c'est à dire quand on est là on est dit qu'il faut vraiment prendre l'image c'est à dire tu peux même pas tourner ta tête quand je vois ces substances qui sont devant face de moi je ne vois rien exactement comme si j'étais enchaîné comme forcer à voir quelque chose qui n'est pas ce qui est vraiment des apparences et c'est pire que des apparences parce que c'est des ombres c'est des ombres portées en plus ce qui est intéressant c'est un peu comme ici ça tombe bien c'est que les ombres ne sont pas sur un mur plat tu vois donc même pour ce qui est des dimensions ça fait bizarre parce qu'en fait quelque chose de petit va sembler gros et en plus c'est pas éclairé par une lampe par un projecteur c'est quand même par une flamme quoi par le feu du bois enfin je veux dire vraiment on imagine que les gens enchaînés sont fascinés par quelque chose qu'ils ne comprennent vraiment pas ils sont fascinés par des ondes tout ça fait tout à fait voilà les ombres difformes qui vont sembler tout est fait pour déformer l'image l'image du truc l'image réelle de la chose d'où d'ailleurs des réactions qui seraient comment par exemple comment ils seraient ces gens là ils seraient sereins par rapport à ces images ou dans la logique de plateau en tout cas dans le texte qu'on vient de lire ils ne savent pas qu'il y a autre chose déjà ils ne savent pas qu'il y a autre chose ils prennent l'ombre comme la chose réelle bien sûr donc le vrai problème c'est d'arriver à sortir de cet état là vu que tu es enchaîné que c'est vraiment intéressant c'est le terme d'enchaînement c'est à dire tu vois c'est pas comme si tu étais libre et qu'on était là par volonté ou par habitude c'est on la nature t'a forcé et voilà c'est plus fort que ça il faut se détacher du coup c'est extrêmement difficile enfin voilà ce qui va arriver on connaît un peu la suite mais ce qui va arriver à la personne qui va sortir voilà donc on verra comment attention Socrate il pourrait t'arriver quelque chose je dis ça je dis rien je te menace pas mais fais bien très attention à toi ce qui est clair en tout cas pour être très précis dans ce qui se passe donc l'image qui est projetée soit c'est la substance projetée on voit les marionnettes c'est la marionnette qui prend une table ouais l'image est projetée et nous on voit l'image de la terre c'est quand même bizarre il y a des gens qui sont comme ça en train de se faire ils déménagent après il faut voir à quoi ça correspond mais on pourrait techniquement tu pourrais l'enlever je sais je connais des images de représentation où ça enlève ce truc là ouais mais justement c'est peut-être un problème d'ailleurs peut-être ça enlève le côté politique en fait du texte ça enlève oui après ça devient seulement un texte ontologique alors que tu vois il se trouve que nous ne voyons que les apparences alors que la Platon il est quand même beaucoup plus incisif il y a littéralement des gens derrière qui sont un peu plus savants que les autres je ne serais pas senti de dire c'est des demi-habiles selon Pascal tu vois c'est des gens qui ont conscience enfin en vrai non j'enlève ça parce que ça nous les amènera un peu loin et puis c'est pas totalement vrai mais ce sont des gens justement qui manipulent les autres tu vois qui vraiment se servent de ces ombres de cet état de choses non pas pour atteindre une vraie connaissance mais pour manipuler finalement les foules c'est vrai qu'il aurait pu prendre il aurait pu juste dire oui il y a un rayon de lumière qui passe tu vois par exemple pourquoi il n'a pas fait ça peut-être qu'il y a une portée politique mais disons que le texte initialement a quand même une vocation surtout pour ontologique me semble-t-il disons qu'il y a un peu les deux scoles l'ontologie il l'a déjà fait en fait dans l'analogie de la ligne donc il n'aurait pas besoin de le répéter ah mais tu vois il refait aussi de l'ontologie il parle des degrés d'être par contre c'est le livre X je crois oui mais assez vite en vrai parce que là comment dire dans le livre X cette répétition de l'ontologie qu'il a donc explicité dans le livre VI ça sert vraiment à un but précis qui va être de disqualifier en gros les artistes et de considérer que ceux-ci n'ont pas de connaissances n'ont pas de vraies connaissances contrairement aux philosophes ce qui n'est pas une évidence à l'époque puisque bon pas les peintres ça c'est vrai même si les peintres ont commencé à être important et les sculpteurs mais les poètes par exemple considéraient vraiment qu'ils avaient une inspiration et que donc leur voix c'est géné l'artiste géné quoi c'est pas vraiment la figure du génie parce que génie c'est quand même situé 18e quand et ainsi de suite mais ça y ressemble beaucoup c'est quand même l'idée qu'il y a une inspiration qui vient des dieux qui ne vient pas de lui et qui en gros par sa bouche c'est dieu qui parle tu vois mais dire à platon oui mais justement il sait pas ce qu'il dit enfin je veux dire c'est pas valable c'est intéressant c'est tout ce qu'on veut mais la philo c'est bien aussi non mais voilà c'est toujours cette idée là donc ça va il va reprendre en gros ceci pour nous expliquer que mine de rien ce que fait l'artiste finalement fondamentalement c'est simplement se contenter des ombres peut-être même s'agit-il d'un faiseur de prestige dans tous les cas tant il vers cet état de faiseur de prestige c'est les marionnettistes ici il y a pas mal de traductions en fait mais tu sais ceux qui sont derrière les trucs qui agitent des ombres en quelque sorte mais ils ne font que ça alors c'est pas très grave en soi mais Platon va pousser le truc plus loin en disant mais quand même les ombres après sont portées aux yeux des gens qui sont enchaînés et qui vont avoir un regard fasciné à typiquement on imagine que si tu mets une main énorme à ce moment là la main va sembler gigantesque pour les gens enchaînés ils vont avoir peur ils sont ils sont enfermés dans un monde de passion et de passion qui sont très c'est horrible c'est vraiment horrible en plus ils ne peuvent pas le fait qu'ils ont vécu une conversion philosophique et aller vers la connaissance en remontant le long de la caverne on s'en verra ça plus tard mais ça veut aussi dire qu'ils sont dans un état où ils ne peuvent pas ne pas regarder les choses horribles qu'ils voient c'est orange mécanique ils ne peuvent pas fuir non plus si jamais ils en ressentent le bas non oui merci tout à fait bah après est-ce que je sais pas peut-être que c'est toi qui dit des bêtises bah moi je verrais vraiment après c'est peut-être une lecture fausse que j'ai eue quand j'étais plus jeune c'est-à-dire que la lecture ontologique c'est juste tu ne peux pas te détourner de la fausseté c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de se détourner de la fausseté et ça explique pourquoi les gens se trompent tout le temps selon Platon la fausseté ou la télé ? un peu des deux du coup on voit des ombres mais l'artiste qui va imiter ses ombres il fait encore pire c'est-à-dire qu'il imite des ombres en plus il sait ce qu'il fait tu vois c'est quand même un salaud en quelque sorte parce que normalement il devrait se tourner vers la connaissance il sait que ce sont des ombres voilà et non il va se contenter simplement il va même encore plus dégrader ça tu vois et du coup il va refaire des ombres mais à partir d'ombres qui sont déjà là tout à fait ça c'est une projection il va faire des ombres d'ombre c'est un peu ça carrément en fait c'est ça parce que l'image du marionettiste soit tu prends je crois c'est Annick Stevens qui fait ça aussi elle fait remarquer qu'il y a une comme tous les philologues sur Platon et qu'il y a une évolution et qu'il y a des niveaux de connaissances différentes dès que tu es arrivé au niveau du marionettiste dès que tu es arrivé au niveau du soleil il y a des stades précis un moment où tu apprends les maths puis un moment où tu comprends l'idée de ce que c'est que l'ensemble général des mathématiques et ainsi de suite et tu arrives au bien suprême mais il faut voir il y a peut-être une autre lecture plus naïve c'est de faire remarquer juste que l'étape intermédiaire qu'on présente comme l'idée des mathématiques, l'idée physique et ainsi de suite enfin pas l'idée mais la connaissance mathématique la connaissance physique reste aussi du côté de l'ombre mais c'est une fois que j'ai atteint le bien suprême que je peux les différencier parce que la connaissance n'arrive pas avant c'est une fois que tu as atteint le bien suprême que tu peux redériver tout ce que tu as c'était des ombres voilà c'est ce que tu prenais pour du discernement et puis tu te rends compte d'abord c'est des marionnettes ça c'est la physique typiquement ce qu'est un électron enfin ça c'est un ensemble d'électrons et de protons, de protons et ainsi de suite donc tu es arrivé au niveau de l'étape des marionnettes ça reste toujours de l'ombre c'est à dire que tu as compris quand même et tu l'as compris à travers juste ce qu'on pourrait dire encore un objet fabriqué oui épistémologique et projeté oui ça reste pour toi un artefact ça reste un artefact et c'est une fois que tu es arrivé au bien suprême et peut-être que quand tu arrives tu redécouvres effectivement c'est pas ce que disent les philologues c'est moi qui dis ça ça vaut ce que ça vaut bien sûr oui c'est vrai que c'est pas inintéressant parce que c'est vrai que tu ne vois l'ombre que par rapport à la lumière que tu es capable de la du coup quand tu arrives au marionnettes voilà quand tu arrives au marionnettes quand tu arrives à décrire physiquement quelque chose tu es toujours en train de parler d'ombre en fait tu fais des distinctions mais tu es capable de faire de plus en plus de distinctions à mesure que tu connais la lumière etc et après il y a des questions qui ne se posent plus et puis en plus les marionnettes ne sont pas ne sont pas nécessairement coloriées et ainsi de suite tu vois ce que je veux dire il n'y a pas besoin pour refiler l'analogie tu vois c'est que des ondes donc encore une fois quand le physicien travaille sur le réel mais il travaille encore sur les ondes même quand il est arrivé au niveau du marionnettiste c'est pour ça qu'il y a une différence de nature entre Thalès on va dire joli fagère hein entre Pythagore on va dire Pythagore celui qui fait des maths et Pythagore celui qui a philosophé mais elle faisait régulier là A carré A B carré plus avec le carré recto il va falloir retourner en sixième mon ami il faut pas qu'en sixième du coup moi je dirais que c'est dans ce sens là et je pense qu'on se je dirais pas qu'on se trompe quand même pas je dirais que c'est peut-être plus précis la manière dont moi je le dis mais je suis pas sûr de toute façon la lecture on verra mais après l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre si ça se trouve Platon a laissé comment dire un espace de surtout ce qui est important c'est que c'est une allégorie donc ce qui est vraiment important c'est de savoir en gros à quoi telle comment dire telle image telle représentation matérielle qu'on a dans le texte correspond symboliquement c'est ça en fait c'est une question de structure ben bien sûr voilà c'est à savoir à quel point voilà par exemple les enchaîner ça correspond à quelle idée etc etc ça correspond au fait que nous sommes ignorants que notre état est ignorant l'opinion bref on peut faire plein de choses c'est ça après toi c'est juste un jeu de correspondance comme des correspondances en métro après le tout c'est de comprendre la correspondance elle-même et après tous les moyens et toutes les subtilités qu'il peut y avoir autour là je pense qu'il y a un jeu très grand on peut avoir plusieurs lectures de la même chose c'est tout à fait justifié par exemple au début j'ai commencé par dire que les marionnettes c'est peut-être l'état de la substance particulière qui la voit en tant que telle mais dans ce que je viens d'expliquer sur le mouvement général du coup je suis contredit entre guillemets puisque je devrais du coup dire que la substance particulière fait aussi partie de l'ombre puisque ce que moi je vois c'est toujours de l'ombre même quand j'ai appris la physique quand même j'ai compris tous les éléments qui sont dessus donc tu vois j'ai fait déjà deux distinguos entre la façon de voir à partir du livre 10 et la façon de voir juste à partir du livre 7 c'est vrai moi je serais partisan pour dire que qu'on doit prendre le livre 10 en tant que tel et pas essayer de projeter les autres mythes ou les autres arguments qui balancent surtout qu'il se lit à part quelque part et c'est un moment très particulier c'est vrai qu'il y a une structure qui est qu'il continue dans sa discussion et puis tout d'un coup il a une sorte d'approfondissement précis puis après il remonte et ensuite on va revenir au truc c'est une forme d'ailleurs qui est assez géniale puisque quand on le lit on a vraiment l'impression de couler avec lui il sait écrire quoi c'était quand même un écrivain quoi c'est ce qu'il faut faire remarquer Nietzsche notamment Socrate l'a ramené vers la philo mais peut-être qu'on aurait dû le laisser il y a un ressentiment chez Platon qu'il y avait un vrai talent d'écrivain et qui a été un peu pollué par Socrate peut-être hein bon et du coup pour revenir au mythe tout court les débuts du coup se présentent de manière très négative et je pense ce qui serait intéressant c'est de voir quelle interprétation on pourrait appliquer en lisant la suite alors ne croirais-tu pas qu'en nommant ce qu'il voit il penserait nommer les réalités même tu vois c'est pour ça que je pense il nomme les substances forcément répond Glocon et si en outre il y avait dans la prison un écho provenant de la paroi donc une autre sensation qui viendrait agrémenter et affirmer la première oui puis pour les sens en fait et les sens sur les sens n'apportent pas plus de des échos, des vibrations, des bourdonnements finalement et en prenant de la paroi qui leur fait face qu'en parlerait un de ceux qui passent le long du petit mur croirais-tu que ces paroles ils pourront les juger émanant d'ailleurs que de l'ombre qui passe le long de la paroi ? par Zeus dit-il ce n'est pas moi qui le croirais dès lors repris-je les hommes dont telle est la condition ne tiendrait pour être vrais absolument rien d'autre que les hommes projetés par les objets fabriqués c'est tout à fait forcé dit-il c'est intéressant là aussi ils seront obligés tu vois ils sont fous ouais 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 bien sûr dans les conditions du scénario pour être vrais absolument rien d'autre que les hommes projetés par les objets fabriqués les ondes deviennent la réalité elles-mêmes pour ces gens-là elles tiennent lieu de la réalité alors qu'elles en sont seulement une sorte d'image dégradée vraiment dans le sens tu vois ça ne reflète même pas tu vois non même pas parce qu'il y a des déformations comme pour les sons par ailleurs les sons qui ne vont même pas être parce qu'on pourrait toujours se dire voilà Platon bon c'est un peu la vision caricaturelle qu'on en a et qui n'est pas complètement idiote d'ailleurs la critique des sens si tu veux mais on pourrait faire remarquer ouais enfin quand même parfois quand on entend bien ça suffit quand même pour avoir un certain nombre d'informations qui permettent de comprendre quoi voilà mais dit Platon en tout cas comment dire il prévient ce risque-là en disant même pas ils n'entendent même pas des sons de manière distincte puisque ce sont seulement des échos tu vois ils sont dans une caverne et donc tu vois il y a vraiment tout un bourdonnement en fait qui fait qu'on ne s'entend plus et qu'on ne comprend plus rien et c'est très fort comme image parce que là évidemment bon quand on a l'habitude on sait que là il parle en fait du règne de l'opinion en quelque sorte aussi et ensuite petit à petit on va monter vers la connaissance lecture très simple mais c'est pas faux fondamentalement c'est ça j'aime très bien j'ai envie de dire c'est très intéressant comme caractérisation de l'opinion ici parce que finalement l'opinion ici ce sont seulement des idées reçues mais dans un bourdonnement constant dont on est paresse enfin comment dire qu'on subit en quelque sorte on entend un truc et on va se contenter de le répéter ça ne vient pas vraiment de nous c'est déjà une chose qui est intéressante à cet égard après il faut voir à quel point est-ce qu'il a envie que l'image soit concrète ou pas c'est à dire quand il parle des bruits je pense qu'il veut prendre un exemple d'un sens tu vois ce que je veux dire si les marionettis imaginons que c'est eux qui font les bruits c'est eux qui crient c'est eux qui crient et ils sont incapables de de différencier ça de la réalité parce que bah l'écho fait qu'eux ils reçoivent quand même le son et vu qu'ils sont enchaînés bah ils peuvent pas par extension si tu mets ça sur tous les sens possibles après c'est difficile de faire la même métaphore enfin la même allégorie sur le sens l'odeur l'odeur à la limite tu peux essayer mais l'image de la caverne ne rend pas justice à ce sens là entre guillemets mais ce qu'il veut dire c'est à mon avis ça c'est à dire qu'à force d'être pollué par les marionettistes qui nous polluent sur tous les sens différents qui produisent en fait des opinions des éléments de langage comment veux-tu que ce personnage là ou ces personnes puissent sortir de leur de leur premier état naturel et pas l'état de nature pour pas des expulsions un peu galvaudés l'état de l'enfance de l'humanité on va dire où on est crédule et où on prend pour un jour comptant tout ce qu'on nous raconte c'est une condition obligatoire oui tout à fait c'est ça et ce qui est intéressant ici c'est que mine ne rien et c'est là où le texte est politique c'est que ces opinions qu'on reçoit dont il y a un bourdonnement finalement dans la caverne ces opinions elles ne viennent pas de rien elles viennent des marionettistes ce qui sont parfois aussi traduits par faiseurs de prestige je crois d'après une vieille lecture mais c'est intéressant ça veut dire que Platon quand même désigne clairement d'où il y a le problème BFMTV non je plaisante mais c'est vrai parce qu'un problème pardon il y a quand même des gens par exemple qui sont responsables d'une production de termes qui après vont devenir un écho constant enfin tu vois il y a déjà une théorie on est quand même au 4ème siècle avant Jésus-Christ il y a déjà une théorie de la production de discours et de la production en gros d'éléments de langage qui après vont devenir répétés sous forme d'échos qui sont entendus et qui résonnent quelque temps finalement pour les enchaîner au fond de la caverne après tu vois tu le tires un peu dans un sens et tu le projettes un peu quand même nos connaissances à vous sur deux sujets bien sûr mais quand même parce que dans le texte si on le prend à face value tout ce qu'il dit c'est pourquoi on se trompe oui mais il y a quand même ces marionnettistes qui ne sont pas nécessaires à la limite tu vois à la fin il veut critiquer quand même les sophistes c'est le sport pour Platon oui c'est le sport national ding ! à chaque fois il le fait à la fin de ça il va faire remarquer justement qu'ils se mettront d'accord pour refuser la connaissance la lumière apportée par ce sujet bien sûr là oui je pense qu'ils parlent des sophistes parce que quand les sophistes vont énoncer des discours ils vont l'énoncer de la même manière que les gens lambda vont énoncer des discours ils vont parler de substances déformées donc l'ombre mais ils vont parler que des ombres donc là ils font partie aussi des mecs enchaînés ils ne font pas partie des marionnettistes ils font le même travail attention parce que peut-être que les marionnettistes sont les mêmes enchaînés c'est une possibilité aussi qu'on peut avoir là Platon ne précise pas pourquoi pas mais tu vois ça reste des gens en sombre mais comme je faisais remarquer tu peux même les enlever limite tu peux faire remarquer juste une lumière qui passe ah c'est qu'il y a des trucs le fait qu'on puisse les enlever effectivement c'est vrai d'un point de vue strictement ontologique là tu as raison mais peut-être parce que c'est une vocation clairement politique c'est pour ça qu'il a besoin de le rajouter pourquoi pas je propose qu'on se batte et on verra qui a gagné pourquoi pas bon ben victoire non mais tu as raison c'est vrai qu'on peut vraiment discuter aussi à quel point on le tire après il faut voir des lectures qui analysent ça qui le tire d'une manière ou d'une autre qui essaye de parler des autres textes et qui les ramène à ça pour voir si vraiment on retrouve exactement les mêmes termes pour les faiseurs de prestige c'est vrai que ça pourrait être intéressant ça pourrait être effectivement intéressant après il parle quand même d'objets fabriqués parce que mine de rien il y a un écho qui se fait de ce qu'on peut dire etc mais fondamentalement ce qui est vu ce sont les objets qui sont fabriqués donc il y a vraiment une théorie ici de la fabrication de choses qui vont être après mis sous le regard sous forme d'ombre mais mis sous le regard des enchaînés enfin l'idée c'est que les choses ne tombent il y a vraiment une attention à l'origine des choses et au fait qu'elles sont construites que ce sont les artefacts les idées même en fait dans ce monde là sont les artefacts elles ne sont pas reçues comme la lumière du soleil elles sont vraiment le fruit d'une lumière artificielle créée par les hommes le feu donc il y a vraiment tout ça tu vois mais voilà enfin là je pense qu'on peut le je pense qu'à aucun moment tu vois il le détaille quand il a besoin de détailler sa théorie il le fait tu vois ouais mais il est assez fort quand même pour ne pas détailler comment c'est seulement là je suis pas en train de comment dire là c'est de l'interprétation entre guillemets mais comment dire il n'y a qu'une seule hypothèse à faire qui est que ce sont les objets fabriqués et après il y a juste à tirer avec les images qu'il utilise le fait qu'il y ait un feu le fait que ce soit des ombres et que tu vois les contrairement à la lumière du soleil alors la lumière du soleil fait aussi des ombres mais c'est des ombres assez différentes quand même c'est pas de la même nature parce qu'elles ne sont pas contrôlées je pense que pour lui la lumière du soleil est un peu oppressante il illumine tout et il n'y a pas d'ombre c'est le soleil de midi pour ceux qui viennent du sud quand le soleil est à midi on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas d'ombre c'est d'ailleurs assez inquiétant quand on voit un cyprès le cyprès est littéralement noir parce que l'ombre descend sur lui mais c'est assez génial tu n'as plus d'ombre quelque part c'est sans doute à ça que je pense parce que c'est vrai que mine de rien c'est vrai que la théorie de la caverne de Platon ça se fout en l'air si c'est le soir là tu sors pile poil non j'ai pas la connaissance toujours ennu ma connaissance rien a pris mais voilà bon mais c'est vrai que oui peut-être que c'est sur internet disons que vu qu'il ne précise pas non plus il dit juste que les ombres projetés par les objets fabriqués mais il dit si vraiment il devait situer si pour lui c'était si important de devoir dénoncer le mot fabriquer il aurait détaillé puis il aurait dit quelque chose fabriquer par qui ou par quoi ou fabriquer comment j'en sais rien tu vois ce que je veux dire c'est ça qui leur intéresse oui mais après les ombres ça il n'avait pas forcément défini auparavant donc c'est pas forcément évident qu'une ombre soit une image dégradée du réel je veux dire pour ça il faut quand même avoir c'est ce que je veux dire il faut donner quand même une consistance ontologique à l'ombre alors que vraiment on a rien à foutre mais si vraiment il voulait donner aussi une consistance quelconque pas forcément anthologie ouais mais après ça fait partie de son système si tu veux on le sait parce que si on connait Platon et ainsi de suite et qu'on sait qu'il critique des sophistes secouramment en permanence on sait bien que si tu veux il n'a pas besoin de le dire tu vois ça vient tout seul c'est un motif qui est récurrent pourquoi pas ouais bon pourquoi pas après il faut voir moi je pense qu'il faut aller chercher des articles de recherche qui parlent spécifiquement de ce truc là ou comment tu vois parce que sur la caméra il y a il y a trop de trucs à lire on va pas finir ouais tu veux lire la suite le paragraphe suivant envisage donc reprise ce que serait le fait pour eux d'être délivrés de leur chaîne d'être guéris de leur déraison donc là il est clair ouais au cas où en vertu de leur nature ces choses leur arriveraient de la façon que voici quand l'un de ces hommes aura été délivré et forcé soudainement à se lever à tourner le cou à marcher à regarder du côté de la lumière quand en faisant tout cela il souffrira quand en raison de ces éblouissements il sera impuissant à regarder les dix objets dont autrefois il voyait les ombres qu'elle serait selon toi son langage si on lui disait que tandis qu'autrefois c'était des bilversés qu'il voyait pardon bilvesés qu'il voyait c'est maintenant dans une bien plus grande proximité du réel et tourné vers de plus en plus réel de plus réel qu'à réalité qu'il aura dans le regard une plus grande rectitude et non moins naturellement si on lui désigne un chacun des objets qui passent le long de la crête du mur on le forçait de répondre aux questions qu'on lui poserait sur ce qu'est chacun d'eux ne penses-tu pas qu'il serait embarrassé qu'il estimerait les choses qu'il voyait autrefois plus vraies que celles qu'on lui désigne maintenant ? et oui, dit-il, beaucoup plus vraies mais du moins si on le forçait en outre à porter ses regards du côté de la lumière elle-même ne penses-tu pas qu'il souffrirait des yeux que tournant le dos il fuirait vers ces autres choses qu'il est capable de regarder qu'il leur attribuerait une réalité plus certaine qu'à celle qu'on lui désigne ? exact, dit-il là c'est plus une réaction comportementale entre guillemets de ce qui arriverait quand on lui explique la vérité et lorsqu'est-ce qui arriverait ? voilà, c'est assez clair, je dirais il sera en opposition, il ne va pas être d'accord ça va activer des réactions primaires de non, non, je préfère regarder ce que je sais, je n'ai pas envie de voir la vérité parce qu'elle va m'éblouir voilà, l'éblouissement, oui tu vois c'est ça le truc, tout le passage parle quand même des personnes qui sont en rapport avec la connaissance oui donc d'abord ils n'ont aucun rapport avec la connaissance puisqu'ils ne parlent que d'ombre, de choses dégradées, purement dégradées ils ne parlent pas de la substance réelle qui existe, enfin la substance d'une chose et plus ils montent, plus la description se fait seulement sur la connaissance plus l'ombre va diminuer et diminuer jusqu'à voir finalement les vrais objets la question n'est pas de savoir si c'est fabriqué ou pas mais là c'est plus de savoir si c'est fabriqué ou pas, par contre c'est fabriqué voilà, c'est fabriqué il ne faut pas l'oublier en fait, c'est à la fois, comment dire la question est toujours de savoir qu'est-ce qui se passera face à la lumière oui, en fait on déshabille le monde finalement des ombres qui le revêtent en quelque sorte mais il ne faut pas oublier que pour Platon, ces ombres ne viennent pas de rien ce sont des ombres qui sont bel et bien, comment dire, qui sont souvent politiques enfin je veux dire, qui sont des fabrications de la part de personnes qui ont un pouvoir typiquement les sophistes, qui jouent en fait avec les mots pour nous faire croire pour nous faire croire que les choses sont ce qu'elles ne sont pas et donc le philosophe qui ramène la lumière et en fait il dissipe les ombres pourquoi pas, parce que l'une des questions aussi chez Platon, je sais qu'elle n'est pas résolue c'est qui détache les gens ? qui détache le premier ? je sais que ça n'a jamais été résolu non c'est pas parce que c'est vrai que là, dans ce texte-là, il y en a un qui se tourne mais la tendance, c'est qu'il y a Socrate qui arrive et qui fait tourne-toi tourne-toi tu vas y arriver mais qui est le premier et puis pourquoi le premier d'un coup s'est mis, ils ont oublié de mettre la chaîne ? c'est possible ouais pourquoi délivrer ? il faut être délivré, tu ne peux pas te délivrer il faut l'être mais non, si tu es enchaîné, comment tu pourrais te délivrer ? ce qui correspond parfaitement à ce qu'on pourrait appeler l'enseignant alors tu ne peux pas t'auto-enseigner ça paraît bizarre je veux dire, si la condition, et c'est ce qui semble être le cas si cette condition est si terrible mais aussi si, je n'ai pas le terme qui me vient mais en gros, ces gens qui sont enchaînés, ils sont complètement coincés il n'y a aucun moyen d'y échapper s'il n'y a aucun moyen d'y échapper, on voit mal comment l'un d'entre eux aurait pu se libérer à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit arrivé c'est le truc qui fait remarquer qu'en plus s'il se libère, il va très vite se retourner en se disant non, non, mes ombres étaient très bien du coup je vais retourner ça brûle parce que c'est comme quand on vit à Paris dans un appartement pas éclairé qu'on sort et qu'on a la lumière qui vient sur nous ouais ah bah oui, le vampire là ah la connaissance je vais mettre la télé c'est pour ça que j'en fais moins un truc moins politique ce qui est certain c'est que le truc politique c'est vraiment présent au début un peu à la fin mais après au milieu c'est vrai que ça finit par être moins le cas peut-être parce que pour Platon la politique est pas si importante que ça parce que c'est vrai qu'il a tendance enfin lui il va vraiment résoudre la question finalement du gouvernement c'est la connaissance du monde etc. et épistémologie qui va déterminer la politique le capitaine, celui qui gouverne le bateau, celui qui tient le gouvernail c'est un sachant c'est qu'il sait et c'est pour ça tandis que les marins ils ne savent pas donc les marins obéissent c'est typiquement, je pense que c'est pour ça aussi ça me paraît intéressant peut-être que c'est complètement stupide mais de faire un truc enfin de départ vraiment insister sur le côté politique pour après voir que c'est complètement éclipsé parce que les questions politiques vont être comment dire vont être réduites par des questions de connaissance pourquoi le livre 7 fait partie de tout cet enchaînement politique surtout que c'est un texte sur la justice je rappelle là la justice le livre ne s'appelle pas effectivement la question de l'être la question de la caverne ou l'ontologie de l'être ou des substances réelles mais oui la question pourquoi ça serait là mais il faut pas je pense qu'il faut faire une différence entre le contenu argumentatif de ce passage là et son placement dans le contenu argumentatif de l'enchaînement du livre c'est-à-dire que tu peux fondamentalement juste parler de ça tout en ayant ta vision politique que tu veux garder mais à ce moment précis tout ce qu'il veut faire c'est arriver à la conséquence plus tard que c'est le philosophe roi qui a vu la lumière mais c'est une conséquence en ce moment politique quand même voilà mais elle est pas dedans directement là ce qui est dedans directement c'est un rapport ontologique au réel elle est pas dedans mais elle est annoncée si tu veux je pense qu'il sait ce qu'il fait Platon tu vois il fait pas ça pour rien il est en train de nous poser les il est en train de resserrer le propos petit à petit pour qu'après on arrive et qu'on se dise ouais il a pas tort quand même tu vois il le fait par une image qui est très agréable très bien écrite etc etc tout début en fait Platon commence par j'étais hier descendu au Pyrée avec le con c'est tout ce qui m'intéresse hein le fils d'Ariston pour faire ma prière à la déesse et aussi bien en même temps avec l'intention de me rendre compte etc etc j'étais hier descendu il est déjà en fait dans le texte où il est dans ce déclin du philosophe qui redescend dans la caverne pour aller enseigner il y a déjà ce mouvement de comment dire descendant qui commence à apparaître ouais mais là je pense que tu vois tu cherches une image ou une métaphore là c'est pas moi qui le dis c'est vraiment c'est vrai ? ouais 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 il y a eu des émissions sur France Culture ils en ont fait sur les chemins de la philo il y a eu 8 trucs je te garantis que chaque émission elle commence par ça en disant c'est quand même bien écrit parce que dès le début il descend non mais vraiment et on sait qu'il l'a repris ça enfin au départ il a vraiment choisi l'ordre des mots pour que ce soit pour utiliser un concept que nous on utilise c'est on dirait plus un motif c'est un motif mais attention un motif ça peut être un motif alors je dirais pas que c'est épistémique quand même parce qu'il faut pas déconner par contre je pense que ça comment dire ça fait des tendances si tu veux là on voit que déjà il a déjà il a en tête cette idée pourquoi pas pourquoi pas après ouais bon là je pense qu'il faut faire attention à toujours surtout que déjà l'écart c'est quand même 2500 je veux dire même si c'est un style d'écriture c'était pas hier soir c'était pas hier soir déjà les textes de je sais que les fragments les textes de Platon on les a conservés 100% correctement plus ou moins après il y a eu des traduitions sur traduitions mais même s'il y a eu des traduitions je pense que ce genre de texte n'ont pas le défaut d'avoir été surtraduit ou quoi je suis pas assez connaisseur par contre après il faut je pense pas trop chercher on interprète sur des interprétations des surinterprétations des textes moyennement après c'est ce que font les chercheurs donc là c'est leur boulot c'est sûr en plus même d'un point de vue de la théorie est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir ça oui c'est quand même intéressant parce que ça permet de comprendre quelle est la conséquence si tu acceptes ça et qu'est-ce qu'on doit en tirer si tu acceptes que la première page a été pensée de telle sorte qu'à la caverne qui doit descendre du coup si c'est intéressant d'un point de vue d'écriture parce qu'on voit que ce mythe de la descente finalement et pas la descente de l'SD mais le mythe de la descente en fait toujours présent si tu veux ça c'est quelque chose que reprendra d'ailleurs Nietzsche dans ainsi parler Zaratustra c'est pour ça qu'il y a toujours le déclin de Zaratustra parce qu'il doit descendre de son alors ça fait longtemps que j'ai fallu son perchoir avec son copain Lègle et son copain son perroquet son petit monde Pumba et tout mais il doit redescendre enfin tu vois comme mine de rien peut-être que Platon n'avait pas ça en tête mais dans tous les cas dans les lectures qui ont été faites plus tard ça a été présent enfin je veux dire ça a été vu ça a été interprété et ça a été fécond pour certaines personnes je pense que c'est surtout ça qui est important tu vois c'est que des gens en ont fait un truc et en ont fait un truc enfin si parler Zaratustra c'est quand même c'est malice quoi c'est comme le soleil en fait déjà mais tu vois le fait que ce soit ça ne détermine pas l'interprétation alors je n'ai pas dit que ça déterminait l'interprétation mais en tout cas c'est intéressant de le voir et surtout je pense qu'on va dire qu'on ne peut jamais savoir vraiment si une interprétation est entièrement vraie ou fausse à moins d'avoir des sources complémentaires du genre Platon qui dit ouais ouais j'ai voulu dire ça ne commencez pas à déconner avec le texte je l'ai écrit trois semaines calmez-vous non mais après il y a des interprétations qui rendent le texte plus riche que d'autres c'est ça est-ce que ça rend plus riche le texte ? je pense que oui quand même parce qu'on voit des motifs qui vont apparaître et à la lecture après on va revoir de plus en plus tout ce que ça montre c'est qu'il avait un emplacement déjà préétabli de ce qu'il allait dire tout à fait est-ce que ça aide à un certain type d'interprétation envers quelque chose ou envers l'autre je ne sais même plus de quoi on parlait parce qu'en gros la question le différent qu'on a entre guillemets c'est moi je fais le texte de la caverne un truc ontologique et épistémologique alors que toi tu rajoutes un aspect politique un plan politique le fait qu'il y ait déjà la descente alors que la descente c'est quand même une partie qui est plutôt politique parce qu'à la fin le philosophe il se fait tuer le fait qu'il y ait la descente dès le début du texte ça veut dire que c'est quand même un point qui est mis en valeur ensuite le point qui va être important c'est que le philosophe doit descendre parmi les autres hommes et qu'il sera tué ça va constamment revenir comme une sorte de comme une rémanence en quelque sorte tu vois après il faudrait voir s'il y a d'autres passages il faudrait voir la correspondance combien de motifs combien de fois ce motif apparaît sans doute c'est amateur parce que là c'est peut-être c'est peut-être un peu couper les cheveux en quatre pour arriver à une certaine pour arriver à un truc qui est élégant je suis d'accord c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'interprétation dans une allégorie c'est élégant c'est vrai que c'est élégant quand tu as une image et que tu arrives à plaquer beaucoup de concepts c'est élégant mais est-ce que c'était son but réel d'un point de vue même de la philologie personnellement j'aurais presque tendance à dire son but comme on n'aura jamais puisqu'on n'a pas les sources on s'en fout le but c'est d'en faire le plus de choses possibles j'aurais tendance à dire c'est peut-être ça l'objectif ben ouais ou d'être le plus moi je dirais d'être le plus précis possible c'est pas une question de quantité c'est pas une question de quantité tu vois ce que je veux dire puisque de toute façon on ne sait pas où était vraiment le truc où placer le curseur donc autant dans ce cas se dire autant en faire le plus de choses possibles parce qu'adopter une lecture politique ça me paraît quand même intéressant d'adopter ceci par ailleurs même si je suis d'accord que le texte c'est quand même 80% d'ontologie 20% de politique après il y a quand même un autre point où je dirais sur lequel je pourrais appuyer c'est qu'il a déjà fait de l'ontologie dans l'analogie de la ligne donc pourquoi nous le répéter si tu veux on pourrait dire que c'est un but strictement pédagogique oui mais j'aurais tendance à dire je pense quand même que quand il fait l'allégorie de la caverne quand il fait l'allégorie de la caverne il veut rajouter quelque chose tu vois ouais mais ce qu'il veut rajouter c'est justement le rapport entre déjà il décrit les différentes étapes de la connaissance quand tu parles d'abord t'es ébloui après tu t'adaptes puis après tu remontes puis t'es complètement ébloui puis tu t'adaptes et ainsi de suite donc il y a ce si tu retraduis c'est juste l'élève qui apprend puis qui bloque sur un truc qui revient qui a envie de dire franchement ça sert à rien puis qui continue quand même tu vois tu peux juste traduire comme ça concrètement ce qui arrive ouais et après qu'est-ce qui se passe bah qu'est-ce qui rajoute cette évolution là c'est les différentes étapes de l'évolution donc toi comme je faisais remarquer au début tu peux dire au début en fait il a il regarde les substances non réelles enfin il regarde des substances d'ombre et puis après il regarde les substances existants puis ensuite il voit l'idée des substances et ainsi de suite ouais mais si on avait juste une lecture comme ça je veux dire le truc le mythe on va dire le thème politique très précis du philosophe roi viendrait un peu de nulle part il faut bien qu'il est posé un peu politiquement après il faut rajouter bien sûr ce qu'il rajoute c'est le retour qu'est-ce qui se passe et je pense que c'est ça le plus important c'est vrai on peut voir les choses comme ça c'est une description en plus que ce soit pédagogique ou pas mais il explicite ce qui se passe une évolution en plus et le retour qu'est-ce qui se passe donc il y a quand même beaucoup de points qui rajoutent et qui ne sont pas juste dans d'autres mythes parce que tu pourrais dire t'as qu'à juste faire le livre 10 et l'ontologie des êtres et tu t'arrêtes là c'est un paragraphe c'est un paragraphe l'ontologie de l'être dans le livre 10 à peu près il y a un argument il prend un exemple et on a tous compris l'exemple voilà il pourrait s'arrêter là mais là on voit pas l'évolution et on voit pas l'évolution de l'individu c'est vrai on voit pas l'évolution du philosophe après d'un autre côté dans ce cas ce serait finalement l'allégorie de la caverne ce serait principalement une question d'éducation c'est l'éducation à l'être que fait le philosophe il y a un peu de ça je trouve il y a un peu de ça il y a un peu de ça mais justement le thème de l'éducation chez Platon est très politique ça c'est sûr il n'y a rien de politique complètement donc quand il y a ceci on est quand même tenté tout de suite de voir l'arrière fond politique qu'il y a dedans c'est ce que je vais essayer de le dire peut-être que je l'explique mal c'est-à-dire le texte parle d'un truc précis sur l'éducation il y a un arrière fond c'est le placement du texte dans le livre en général tu vois ce que j'aime et l'un n'implique pas nécessairement l'autre c'est-à-dire que tu peux être très précis et très concret dans ce que tu dis sur l'éducation tu parles que de ça puis la conséquence de ça dans l'oeuvre générale fait que tu es obligé de le placer à un endroit et qu'il a une portée politique mais c'est une porte c'est un enjeu c'est une conséquence derrière c'est pas une conséquence dans le texte lui-même c'est une conséquence dans l'enjeu global comment justifier qu'en fait le gars remonte ben en fait je pense qu'il était coincé il a dû dire ben en fait en partant du principe il remonte jusqu'au bout pour aller comprendre la lumière toute la connaissance etc après une fois qu'il est remonté ouais voilà tu vois c'est un peu le problème mais c'est pour ça que en vrai il y a peut-être un problème dans le texte effectivement non parce que je pense que ça c'est mis déjà dans la lumière le fait même d'utiliser le terme de lumière parce que la lumière ça attire attention la lumière oui mais attention il est attiré par quoi il est attiré par la lumière du feu ou de la lumière ? la lumière du soleil la lumière il faut arriver à d'abord il regarde la lumière du feu et après il regardera la lumière du soleil carrément d'abord il se concentre sur la lumière du feu après il faut voir ce qu'il veut dire par le feu c'est peut-être qu'il veut juste dire que la lumière est moins intense à ce moment-là c'est tout ce qu'il veut faire remarquer parce qu'il y avait déjà je sais que dans les pré-socratiques je crois que c'est Héraclite il parle du feu il dit il fait déjà l'hypothèse qu'en fait c'est une grosse boule de feu et bon alors je ne sais pas à quel niveau ça a périclité dans la société générale de l'époque Héraclite était quand même influent je sais il était influent mais cette idée à quel point elle a été acceptée mais l'idée de boule de feu a été déjà postulée avant Platon on avait déjà cette idée-là qu'en fait pour lui le feu ce serait comme je te disais tout à l'heure c'est le feu voilà pour eux c'était peut-être pas si net que ça c'est-à-dire que vu que le feu si tu suies aussi la métaphore c'est et puis Prométhée qui va voler le feu d'Ephaïstos qui va le ramener et ainsi de suite il ramène un bout de feu c'est la connaissance le feu c'est ce qui fait que les humains vont survivre la culture et la connaissance typiquement ça symbolise ça ça symbolise ça tu peux enlever la culture si tu veux dans une discussion mais la connaissance c'est quand même c'est grâce à ça pourquoi ? parce que Epiméthée avait oublié il a oublié des compétences aux hommes ouais qu'est-ce qu'il va aller chercher ? la connaissance un bout de connaissance il ne peut pas ramener les faces tous il a ramé la place c'est lourd hein donc si tu te remets dans leur contexte un peu avec leurs mythes leurs histoires c'est vrai c'est peut-être pas aussi évident et si clarifié aussi distinct que nous on fait entre juste feu de camp et tu vois le feu feu ouais 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 pour eux peut-être il y a une continuité le temps et le soleil et il me semble que ça colle beaucoup parce quoi ? parce que c'est une mini lumière tu vois ce que je veux dire ? c'est un peu de connaissance c'est très agréable cette lecture c'est ça que je veux dire c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de beaucoup d'hypothèses tu n'as pas besoin de beaucoup retourner en arrière en faisant ce que je suis en train de dire tu as juste à partir d'hypothèses que pour eux c'était à peu près la même chose ouais et que ce qu'il veut tout simplement dire c'est qu'il y a moins de lumière moins de connaissance moi je fais en gros une différence de nature entre la lumière du feu fabriquée par les hommes et la lumière du soleil alors que pour toi ce serait seulement une différence de degré entre une lumière forte et une lumière qui quant à elle beaucoup plus amisée en fait c'est ça et le but c'est d'avoir la lumière la plus forte possible pour avoir la connaissance du coup il voit un bout de lumière puis du coup il doit l'idée c'est mais il faut toujours revenir à des trucs concrets c'est-à-dire quand toi t'apprends quelque chose tu vois un bout de quelque chose tu vas par étapes puis tu te dis j'ai compris quelque chose puis tu vas de plus en plus comprendre plus de choses et tu vas aller de plus en plus haut mais tu es attiré déjà par la connaissance il n'y a pas un truc externe qui t'a ramené qui t'attire et c'est de partir à l'intérieur de toi il y a quelque chose la dialectique chez Platon n'oublie pas que c'est interne c'est du départ entre deux personnes je sais c'est interne au départ c'est quand même entre deux personnes après la dialectique dialectique qui te permet d'atteindre la connaissance c'est interne c'est un dialogue c'est un dialogue de l'âme avec elle-même voilà mais au départ de fait elle passe quand même par le dialogue après elle n'a plus besoin de dialogue parce qu'on est quand même capable de en fait il ne le précise pas mais son oeuvre en fait consiste uniquement en cela mais je sais qu'il précise que la dialectique est interne ça c'est dans le oui oui ça il le précise dans le politique mais de fait dans son oeuvre finalement ce qu'il dit c'est que oui donc c'est cette lumière il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui te tu vois mais c'est avec toi-même c'est-à-dire que c'est entre c'est ça que tu veux à chaque fois qu'il pose la question c'est qu'est-ce que dirait cette personne entre le nouveau truc tu vois la dialectique ça c'est pas mal ouais et petit à petit il va se poser la question là j'essaie de concrétiser ce qu'il se passe ouais ouais et qu'est-ce qui va se passer petit à petit il va se poser la question il va avancer dans dans l'élévation pour toi vraiment en gros dans l'allégorie de la caverne on est dans cette espèce d'état zéro où il n'y a aucun philosophe et où c'est le premier qui va être attiré par cette lumière-là dans la caverne c'est sûr donc il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un puisque de toute façon il est tout seul voilà pourquoi il discute et pourquoi il ne peut pas discuter avec les autres parce qu'ils sont tous dans la même état de toute façon avec toujours ce problème quand même on ne sait pas trop d'où peut bien lui venir cette espèce d'attrait pour la connaissance qui n'est pas présent chez les autres et en se rappelant qu'ils sont tous enchaînés et enchaînés de manière plus stricte certains personnes trouvent des théories mathématiques d'autres pas du tout l'idée c'est qu'ils ont eu la théorie de la réémanence c'est la réminiscence voilà et du coup le Socrate peut-être être celui dont l'âme a vu plus de choses avant de descendre peut-être ouais sur la terre et ainsi de suite donc ça serait c'était l'élu voilà peut-être que le gars qui est sorti bah voilà il s'est expliqué à travers l'histoire du Foudeur et ainsi de suite ouais mais c'est pas bête mais il n'a pas besoin de le dire tu vois ce que je veux dire peut-être que pour lui c'était une sorte de il y a quand même toute un ensemble de trucs tu vois qu'il n'a pas besoin de le dire mais tu peux enlever ça c'est-à-dire que même ce que je viens t'expliquer tu peux l'enlever en ce moment on peut tout enlever je pense qu'il y a quand même une lecture de la République qui peut être très truc qui peut être très directe si tu veux mais je pense qu'il y a quand même ce petit détour politique tu vois qui je ne dis pas qu'il est forcément nécessaire mais la lecture gagne quand même à ceci et c'est quand même intéressant de penser à ces ombres qui ne sont pas des ombres en soi c'est des ombres qui sont fabriquées si je veux aller dans ton sens et donner un argument en plus pour toi je dirais que le feu justement alors il y a un autre je crois c'est dans justement encore une fois le mythe de Prométhée je disais que c'est culture et connaissance et c'est pour ça qu'ils ont en fait au début il se tape dessus et il va lui donner la culture et la connaissance pour se mettre ensemble il y a ça aussi dans le protagoras de Platon d'abord ils n'ont que le feu si tu veux ça c'est Prométhée qui a fait ceci après il est puni par Zeus et tout et tout et le problème c'est que certes ils ont la connaissance en fait l'habileté technique ça veut dire ça c'est l'art ça veut dire qu'ils savent fabriquer des couteaux ils savent découper des bêtes pour les manger il leur manque en gros l'organisation politique et donc c'est pour ça qu'en fait avec ces couteaux là ils ne découpent pas des bêtes ils se découpent entre eux et donc Zeus fait bon on arrête les conneries et ça aussi c'est donné par les dieux oui c'est Zeus qui fait bon on va leur donner ça comme ça au moins ils vont pas s'entretuer et disparaître oui tu pourrais dire vu qu'encore une fois j'ai filé à l'amelle mais tu vois qu'on est obligé de filer en fait parce que comme c'est un texte littéraire on est obligé de tisser ça reste un travail de tissage quoi donc tu pourrais dire oui la politique fait partie aussi de ce rayonnement lumineux mais vu que c'est Hephaïstos qui donne le feu je sais pas si c'est sûr mais le dieu suprême et le soleil normalement je suppose vu que c'est la lumière de connaissance c'est pas la lumière d'Hephaïstos c'est la lumière ouais mais c'est la lumière du soleil du premier suprême mais tu vois la lumière du soleil elle est quand même pas de la même alors c'est la grande discussion qu'on a voilà est-ce que entre feu et soleil différence de degrés parce que différence en gros de comment dire de luminosité tout simplement ou alors différence de nature entre une lumière qui est celle du soleil et qui en gros serait objective en quelque sorte tu vois on la choisit pas et la lumière finalement lumière d'un feu qui est fabriqué par des hommes pour manipuler d'autres hommes lumière de sophistes ils l'ont mis là ils ont mis un muret pour ne pas être vu et ils mettent des vases ou des machins en plus ça serait un peu étrange parce que ça voudrait dire qu'ils ont atteint un niveau supérieur aux autres ah bien sûr les sophistes sont supérieurs à d'autres personnes pour Platon il est tout à fait d'accord certes il y a un problème mais de fait ils sont plus forts enfin ils arrivent quand même à démonpuler ils sont plus forts ils sont plus forts mais du point de vue de leur rapport à l'ontologie à mon avis ils sont plus faibles ça je suis pas sûr je crois que Platon pense quand même que les sophistes après là c'est vrai qu'il faudrait discuter et là j'ai pas de source ça m'étonnerait qu'il leur donne un minimum de crédit tu vois ce que je veux dire ? je pense qu'aussi il est tout à fait conscient qu'ils sont balèzes les sophistes il dit pas que c'est eux qui ont tué Socrate il a quand même un ressentiment le personnage par exemple Calicles Trasimax c'est moins le cas c'est peut-être un peu dommage d'ailleurs peut-être parce qu'il y avait déjà eu Calicles avant mais Calicles dans le Gorgia c'est celui en gros qui défend que la justice il défend en gros un truc assez semblable je simplifie mais la justice c'est la force et en fait le droit c'est simplement les faibles qui ont pris le pouvoir par leur nombre pour simplifier et qui ont fait le droit à leur convenance mais en réalité c'est pas naturel et ils ont triché c'est artificiel il faudrait revenir aux choses naturelles c'est-à-dire au droit du plus fort c'est-à-dire à moi Calicles c'est un peu ce qu'il dit il nous donne quand même des pages qui sont magnifiques c'est plus pour leur donner du crédit pour les enfoncer encore plus ça n'empêche pas l'autre ça reste des salauds mais tu vois ce que je veux dire c'est comme dans un film tu peux avoir un personnage qui est un salaud mais n'empêche que tu vas quand même le mettre en lumière tu vois c'est pareil je pense que Platon mais de toute façon il n'est pas idiot il sait très très bien qu'il est obligé de reconnaître aux sophistes le plus de force possible pour justement mieux les faire tomber pour mieux les faire tomber mais donc il doit reconnaître quand même qu'ils sont supérieurs aux autres hommes ils ont quand même compris que les ombres ne sont pas des faits mais sont des trucs dans la caverne mais ils restent dans la caverne les sophistes du coup ils ne seraient pas au niveau des marionettistes si soit ils sont dans la caverne mais les marionettistes ils sont dans la caverne oui ce que je veux dire collés au mur mais eux ils ne sont pas collés au mur parce qu'ils ont compris en gros que les ombres ne sont pas simplement les choses mêmes mais que les ombres on les sculpte un peu comme on veut tu vois ce que je veux dire ? ils ont compris en gros que ce qui comptait ce n'était pas l'ombre du truc mais c'était de porter l'objet lui-même eux ils en sont aux trucs sensibles ils ont compris qu'on pouvait manipuler les autres avec ça d'où leur usage des mots eux ils utilisent les mots non pas pour dire la vérité pour arriver à une connaissance ça ils s'en foutent complètement toi tu dirais ils ont avancé dans la caverne ils ont quand même avancé oui moi je dirais que non mais c'est là c'est une différence de controverse herméneutique non mais une différence d'intuition je dirais le truc le plus agréable à faire lire c'est le retour or repris-je suppose qu'on le tire par force ah tu vois on disait que c'était le temps 0 ou le philosophe en gros mais là on le tire par force tu vois à croire qu'en fait dans le même texte il a fait le temps 0, le temps 1, le temps 2 c'est ça c'est une évolution c'est difficile oui mais là il est tiré par force tu vois oui exactement il y a quand même un gars qui fait il y a comment dire c'est sans beaucoup il tire et tout il fait le footing bon bref où il est tout au long de la rocailleuse montée de son escarpement et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir tiré dehors à la lumière du soleil est-ce qu'à ton avis dans ce cas là il ne s'affligerait pas est-ce qu'il ne s'ériterait pas d'être tiré de la sorte et est-ce qu'une fois venu le jour les yeux tout remplis de son éclat il ne serait pas incapable de voir même un seul de ces objets qu'à présent nous disons véritable et là on répond il en serait incapable au moins sur le champ Socrate reprend il aurait donc je crois besoin d'accoutumance pour arriver à voir les choses d'en haut hors de la caverne ce sont leurs ombres que d'abord il regarderaient le plus aisément donc toujours la même chose là on est dans le truc d'abord les ombres c'est-à-dire les maths qu'il regarderait le plus aisément et après sur la surface des eaux le simulacre des hommes aussi bien que des autres êtres plus tard ce seraient les êtres eux-mêmes vous verrez les êtres après à partir de ces expériences il pourrait pendant la nuit contempler les corps célestes et le ciel lui-même fixer du regard la lumière des astres celle de la lune plus aisément qu'il ne le ferait de jour pour le soleil comme pour la lumière de celui-ci Glocon fait comment n'en serait-il pas ainsi ? Socrate reprend finalement ce serait je pense le soleil qu'il serait capable dès lors de regarder donc non pas réfléchi sur la surface de l'eau pas davantage l'apparence du soleil en une place où il n'est pas parce qu'il n'est pas dans l'eau mais le soleil lui-même dans le lieu qui est le ciel bref de le contempler tel qu'il est nécessairement dit Glocon après quoi reprend Socrate il ferait désormais à son sujet ce raisonnement que lui qui produit les saisons et les années lui donc le soleil qui a le gouvernement de toutes les choses qui existent dans le lieu visible il est aussi la cause de quelque manière de tout ce que eux en bas ceux qui sont enchaînés ils voyaient là-bas Glocon dit manifestement c'est là qu'après cela il en viendrait et Socrate reprend mais quoi ne penses-tu pas que au souvenir du lieu qu'il habitait d'abord au souvenir de la sagesse de là-bas et de ses anciens compagnons de prison ses potes il se louerait lui-même du bonheur de ce changement et qu'il aurait pitié d'eux et là Glocon dit ah je crois bien c'est intéressant quand même cette image il est très fort dans ces trucs de progression avec cette idée de l'églouissement c'est ça il regarde la nuit puis après il regarde le soleil sur le lac c'est ça qui est fort quand même dans ce texte parce que c'est là aussi un point toi tu dis qu'il faut être direct voilà mais je vais quand même te faire chier je fais ça mais tu vois il s'embête quand même à mettre plein de petits détails tu vois qui sont très mais qui sont très littéraires et qui montrent la gradation mais tu vois il a besoin de nous la faire sentir mais qui a toujours un rapport à l'ontologie tu vois ce que je veux dire le seul détail qui a vraiment rapport à la politique vraiment vraiment de loin j'ai l'impression c'est marionnettiste mais après il y a aussi le soleil qui représente l'imbien alors ça malheureusement c'est pas dans l'allégorie c'est pas dans le livre 7 dans le livre 6 mais il avait précisé qu'en gros il avait déjà donné mais linéament en gros de l'analogie et il dit bon je pourrais pas te le retrouver en plus c'est un texte qui est ultra complexe mais en gros que le soleil d'après mes souvenirs en fait c'est la représentation sensible de l'imbien qui est lui au-delà des essences au-delà comment on dit ça les substances plutôt non des essences parce que tu sais les idées c'est les essences des choses c'est ce qu'elles sont totalement l'idée de ça c'est les naissances voilà mais tu as les idées qui sont à ce niveau là si tu veux très souvent quand on a une lecture rapide de Platon on croit qu'il y a les idées et puis voilà mais en fait il y a une entité qui fait l'unité de tout l'entité suprême c'est l'imbien c'est l'idée l'idée on va dire donc le soleil et justement ce qui est intéressant c'est que c'est pas juste un principe d'unité c'est aussi un principe de bonté oui donc c'est politique mais tu vois ce que je veux dire mais tu vois l'idée c'est que dans l'éclairage dans l'éclairage lui-même l'éclairage lui-même montre les choses non seulement telles qu'elles sont ça les idées le font déjà en soi tu sais ça pourrait être les étoiles ils auraient pu s'amuser à dire tu vois cette étoile là c'est l'idée de je sais pas quoi cette étoile là c'est ceci non non mais certes il y a les étoiles mais avant toute chose tu vas me dire qu'il ne le fait pas je te mets déjà le truc mais il aurait pu le faire mais lui il met le soleil qui est au-dessus et le soleil représente l'imbien c'est à dire que toute chose est organisée non seulement telles qu'elles sont mais telles qu'elles doivent être tu vois et c'est cette connaissance c'est cette connaissance des choses non seulement telles qu'elles sont mais telles qu'elles doivent être qui va motiver le philosophe roi et c'est pour ça que le philosophe n'est pas seulement philosophe mais il est aussi roi parce qu'il sait comment les choses doivent être il sait quelles sont les places de toute chose effectivement quand les choses baignent finalement on est d'accord jusqu'à là on est à voir voilà c'est pour ça qu'il y a un cosmos c'est pour ça qu'il y a vraiment une vocation politique parce que sinon finalement oui c'est une vocation politique bien sûr mais je ne le dis rien de plus mais ça n'a pas une interprétation politique c'est pas pareil une interprétation politique je dis seulement que le texte a une vocation politique ça on est d'accord pour être vraiment précis mais dans l'histoire je dis même que le texte est politique finalement qu'il a vraiment un but qui est politique ça on est d'accord pas seulement ontologique ça on est d'accord mais c'est l'enjeu derrière du texte oui bien sûr mais c'est pas l'enjeu primaire du texte euh... ah enfin est-ce que c'est central je... tu sais tu peux enlever tout tu peux lire à part déjà mais tu peux enlever en plus toute notion politique et tu peux continuer quand même à comprendre le texte tel que... mais je dirais que c'est moins intéressant et surtout on compterait moins bien pourquoi dans le livre 7 et par la suite parce que dans le livre 7 c'est le cas c'est vraiment un texte politique enfin il y a vraiment un texte où ça je l'avais donné à mes terminales où vraiment il dit euh... c'est la question des valeurs des lois et finalement de ce qu'on tient pour étant vrai mais... qu'est-ce qui tient les hommes entre eux il y a vraiment l'idée qu'il faut avoir non pas un rapport de respect par exemple à la loi qui est une valeur énoncée par le philosophe roi ce qui pourrait être normal on respecte la loi bon il faut bien lui obéir même si la loi est mauvaise on pourrait défendre je ne dis pas qu'il faut le faire mais on pourrait défendre qu'il faut quand même la respecter pour éviter que ce soit le bordel on pourrait avoir une vision comme ça et Platon c'est quand même pas c'est quand même pas l'anarchiste quoi mais lui il dit carrément non vénération soumission respectueuse il y a un côté presque sacré de cette chose là parce que son but dans le livre 7 c'est quand même de nous faire avaler le philosophe roi il faut quand même le faire surtout que lui-même est philosophe c'est un peu comme si je te disais écoute il faut que je te parle d'un truc c'est moi qui dois tout décider je pense vraiment que j'ai une vocation je pense que j'ai vu le bien tu vois je dis pas que ça doit être moi mais il doit être le président du monde mais il s'appelle Sacha je te dis je vais te montrer pourquoi tu vois c'est un peu ce qu'il fait il est en train de te dire le dirigeant de la cité je dis pas que ça doit être moi mais il doit être philosophe et je suis philosophe c'est comme ça moi je veux bien tu vois donc c'est quand même pour vraiment je le caricature mais il veut quand même nous faire avaler la pilule et je pense quand même que l'allégorie de la caverne ça sert à nous faire avaler la pilule en nous montrant finalement que la vocation de l'ontologie c'est vraiment cette dimension politique pourquoi parce que le philosophe roi non seulement il sait ce que les choses sont mais ça tu vois c'est un philosophe c'est un scientifique si tu veux mais en sachant ce qu'elles sont il sait ce qu'elles doivent être et pour lui là il est en train de nous 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 dire que c'est inséparable voilà la différence le ce qu'ils doivent être le bon mot tu as dit ce qu'ils doivent être oui c'est dessus qu'on a disons un différent il n'y a pas de guillotine de Hume pour Platon il n'y a pas de guillotine de Hume pour lui justement il est en train de te dire c'est pas du tout le cas je parle pas de toi tu sais mais bon c'est entre nous ce qu'ils doivent être toi tu en fais un argument politique oui moi je dis que ce qu'ils doivent être est lui-même aussi un argument épistémique et que c'est après qu'on en fait un argument politique voilà la d'accord dans ce cas je suis d'accord avec toi toi je vais le mettre un peu avant moi je vais le mettre un peu après si on peut s'entendre là-dessus là pour moi vraiment c'est c'est vraiment une je pense qu'on se retrouve ici on se retrouve ben après on se retrouve depuis le début c'est sûr on est d'accord en fait l'idée c'est quand même d'en faire c'est vraiment de la pile de bouche c'est ça qui est intéressant aussi et l'idée c'est aussi du coup parce que si tu en fais aussi un argument pur initialement politique t'enlève tout le la partie où c'est la compétence connaissance qui fait légion d'honneur entre guillemets tu vois ce que je veux dire ou qui fait la légitimité la légitimité la gouvernée donc ça je sais ce que je dois faire d'un point de vue épistémique ensuite je l'applique je pense qu'en fait donc je peux l'appliquer je pense qu'on se retrouverait dans ce qu'on est en train de dire sur l'idée qu'en fait pour Platon il va réduire la question politique à une question de compétence épistémique voilà mais comment dire on peut le voir des deux façons et je pense qu'on peut voir toi tu verrais politique donc compétence épistémique voilà moi j'aurais tendance à dire compétence épistémique donc politique voilà mais en fait c'est qu'on s'en fout tu vois parce que c'est un peu je pense que oui mais le texte ne se lit pas de la même manière dans ce cas c'est-à-dire toi tu vas voir justement le doigt-tête tu vas essayer de le trouver moi je vais pas essayer de le trouver je vais te dire c'est une conséquence de mon texte ouais je vois ce que tu veux dire surtout que dans il y a quand même un livre 6 où il vend le truc donc je pense il y a quand même des bonnes raisons le passage moi je dirais que c'est parce qu'il revient pour expliquer ce qu'il a vu tu vois ce que je veux dire pas pour appliquer directement ce qu'il doit être il va justement expliquer non mais vous vous trompez les gars il faut appliquer ce qu'on voit le thumos tout ça tu vois genre les trois partitions les tripartitions et ainsi de suite mais c'est parce que je l'ai vu je sais que ça doit être comme ça pourquoi ? parce que je l'ai vu que c'est comme ça et ainsi de suite tout à fait le macrocosme doit être un en fait j'ai vu le cosmos tel qu'il est tel qu'il doit être finalement puisque bon pour les grecs c'est la même chose en fait enfin c'est un tout harmonique donc ce qui est ce qui doit être déjà une connaissance c'est qui vaut quand tu as la connaissance voilà et le retour il va essayer de l'appliquer il va essayer de l'expliciter puis après bon on connait le texte il va se faire massacrer par les gens qui sont là-bas ce qui est arrivé typiquement à Socrate un petit verre ? donc le premier rapport est un rapport d'abord de connaissance très bien je pense mais je propose qu'on continue le truc mais c'est vrai que pour Platon il y a quand même cette difficulté et c'est ça qui rend la compréhension difficile c'est que c'est vrai on peut dire que Platon lui il réduit finalement la question du gouvernement des hommes la question politique à une question de compétence qui est quand même pas seulement ce serait faux ce serait exagéré mais quand même principalement intellectuel un peu physique parce qu'il faut quand même gravir les trucs si tu veux mais bon ça reste intellectuel après ça tu peux juste traduire l'effort mental fait c'est quand même important parce que si on devait se demander j'avais une élève par exemple qui m'avait demandé qu'est-ce qu'on étudie Platon et je lui avais dit vous comprendrez en fait Platon c'est quand même vraiment très important politiquement c'est vrai par exemple sur la question écologique partons directement sur les trucs qui doit décider finalement des mesures à prendre est-ce qu'il est légitime que ça se fasse démocratiquement politiquement je sais pas quoi bon bref voilà par une délibération si on veut est-ce que ça c'est légitime ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit des scientifiques ou un gouvernement de technocrates ou un gouvernement d'experts mais d'experts de vrais experts je parle vraiment de scientifiques pas des experts moi aussi je suis expert bon voilà mais qui eux prennent des décisions de manière verticale et c'est vrai que c'est une des grosses questions de l'écologie est-ce que ça peut est-ce que la démocratie peut survivre à ça sachant que la démocratie c'est le règne des ignorants d'après Platon mais je pense que Platon il serait là aujourd'hui après lui il est assez fonctionnaliste c'est-à-dire que tant que ça fonctionne c'est bon c'est-à-dire le gars qui est marin il est marin et il est chef des autres parce qu'il sait comment faire ça fonctionne tu vois ce que je veux dire ouais il y a quand même quand il utilise cet exemple là c'est bien pour nous dire que c'est pas au marin de le faire c'est quand même le capitaine oui parce qu'il sait les autres obéissent parce qu'il sait et les autres savent que l'autre il sait les scientifiques savent les politiques et ceux qui sont les représentants du peuple le problème c'est l'action c'est-à-dire que si tant que tu sais pas la conséquence c'est qu'il t'arrive des mauvais résultats enfin t'arrives pas aux bons résultats oui mais il y a quand même une question de nécessité c'est-à-dire que nécessairement si tu dois le vouloir simplement au marin tu vas te retrouver avec un bateau qui coule voilà parce que soit par accident t'arrives soit par accident t'y arrives ils survivent tu vois ou ils apprennent sur le tas mais l'idée c'est quand même qu'une fois qu'ils ont fait leur leur dialectique interne ils ont appris un certain niveau je crois que tu sous-estimes la haine de la démocratie qu'a Platon parce que c'est quand même un tribunal démocratique qui a condamné Socrate donc je crois que vraiment Platon lui tu peux juste déduire ça et être plus ou moins sympa puis après attaquer violemment t'as pas tort t'as pas tort pour lui ça lui va une fois qu'il a dit ça une fois que t'as la position en fait c'est la connaissance qui amène aux bonnes actions aux bonnes choses et ainsi de suite t'as un bon résultat t'as déjà une solution neutre et tu peux en plus charger la mitraillette en faisant remarquer qu'en plus la démocratie se dégrade naturellement d'autres systèmes et ainsi de suite très bien voilà après bon je propose qu'on termine la lecture le dernier paragraphe si tu veux bien le lire pour ce qui est des honneurs et des éloges que je suppose ils échangeaient jadis de l'octroi de prérogatives à qui aurait la vue la plus fine pour saisir le passage des ombres contre la paroi la meilleure mémoire de tout ce qui est habituel là dedans quant aux antécédents aux conséquents et aux concomitants le plus de capacités pour tirer de ses observations des conjectures sur ce qui doit arriver étude à vue que cela ferait envie à cet homme donc celui qui est arrivé en haut et qu'il serait jaloux de quiconque aura là-bas conquis honneur et crédit auprès des compagnons on pense typiquement à la politique ou bien qu'il éprouverait ou bien qu'il éprouverait ce que dit Homère et préférerait très fort vivre valet de bœuf en service chez un pauvre fermier qu'il accepterait n'importe quelle épreuve plutôt que de juger comme on le juge là-bas plutôt que de vivre comme on vit là-bas comme toi dit-il j'en suis bien persuadé toute épreuve sera acceptée de lui plutôt que de vivre à la façon de là-bas voici maintenant quelque chose encore à quoi il te faut réfléchir suppose un pareil homme redescendu dans la caverne le philosophe il redescend venant de se rasseoir à son même siège ne serait-ce pas l'obscurité qu'il aura les yeux tout pleins lui qui sur le champ arrive de la lumière et oui ma foi je crois bien dit-il quant à ces ombres de là-bas s'il lui fallait recommencer à en connaître et à entrer à leur sujet en contestation avec les gens qui là-bas n'ont pas cessé d'être enchaînés cela pendant que son regard est trouble et avant que sa vue il soit faite si d'autre part on ne lui laissait pour ses accoutumes qu'un temps tout à fait court est-ce qu'il ne prêterait pas à en rire ? Est-ce qu'on ne dirait pas de lui que de son ascension vers les auteurs il arrive la vue ruinée on se comprend un peu traduire par il est demi-fou il est aveugle quoi il ne voit rien et on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter alors qu'il voit des choses que nous on ne voit pas et que cela ne vaut pas la peine de seulement tenter d'aller vers les auteurs et celui qui entreprendrait de les délier de leur faire grabir la pointe ne crois-tu pas que s'il pouvait de quelque manière le tenir en leurs mains et le mettre à mort il le mettrait à mort en effet c'est tout à fait incontestable leur tire son interlocuteur on a compris on a compris Socrate à vouloir leur montrer qu'il y a autre chose que l'opinion a fini par mourir puisqu'en gros il était pris pour un fou Socrate en même temps il cassait les pieds à tout le monde il cassait les pieds ça c'est Nietzsche qui fait un texte ils ont bien fait de le tuer celui-là c'est en plus violent c'est vrai que c'est fort comme texte de ce point de vue-là là tu vois c'est une conséquence politique il dédige une conséquence politique la conséquence politique d'un régime qui serait démocratique je ne citerai pas aux savants leur légitimité ouais leur légitimité et puis leur statut à part parce que la vérité est finalement foulée au pied puisqu'elle est considérée comme une simple opinion alors que dit Socrate dit Platon mais tu vois c'est un problème politique qui découle d'un problème de rapport avec le réel c'est-à-dire que les gens sont incompétents pour sortir de leurs conditions leur incompétence a une conséquence politique qui sont idiots c'est pour ça que je le mets après tout simplement dans ce cas je serai prêt à l'avoir après voilà je suis sûr qu'il y a des gens plus compétents qui ont décrit point par point c'est vrai que ça parle de la culture de la métra vraiment en fait Platon est simplement en train de nous faire une recette de cuisine en fait c'est très marrant sur la connaissance le mot break pourquoi pas parce qu'en fait le mot Aristote faisait ça des fois il donne des mauvaises étymologies ah ouais et il fait des arguments quel salaud quand même du coup c'est assez drôle toi c'est Hobbes aussi qui fait ça après il l'a repris t'as toujours des mots il dit oui ça vient de là en fait pas du tout c'était même juste des isomorphismes c'est tout et encore tu vois c'est même pas cohérent en fait parce qu'il fait n'importe quoi il joue en fait à faire des liens qui n'existent pas comme quoi il faut toujours se méfier des auteurs ouais c'est pour ça que nous on reste proche du texte bah ouais ouais il faut parce que sinon on peut dire n'importe quoi avec ça mais tu vois je pense que le fait même d'enlever le côté politique ça ne dénature pas tout l'importance du texte non je dirais pas que ça dénaturerait parce que je pense quand même que le côté politique enfin avec le côté épistémologique on trouvera des conséquences politiques mais ça lui donne un tranchant ça on est d'accord mais je pense quand même que si on a une lecture politique je pense qu'on avance plus vite dans la compréhension du texte tu vois c'est un peu un accélérateur et puis ça disons que la différence c'est quand même intéressant c'est riche toi tu fais un commentaire moi j'en fais une explication ouais je reste dans le texte c'est un problème du coup il faut un peu soit se mettre d'accord entre nous genre après nous en soi on est vraiment d'accord là-dessus mais l'idée c'est ça c'est-à-dire que moi j'en fais là une explication pourquoi parce que je pense qu'on peut l'expliquer en soi oui alors que c'est vrai que moi je fais souvent référence à ce qu'il y a après ce qu'il y a avant ce qu'il peut être un défaut aussi ce qui permet d'expliquer aussi instinctivement l'idée que le truc l'enjeu qui est après est peut-être déjà dedans ouais 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 tu vois mais il y a aussi l'enjeu qui est avant avant et après vous compriez l'expérience de Platon quand même parce que c'était un on pourrait dire un noble entre guillemets c'est pas vraiment le terme poissier mais il venait d'une très très grande famille il a été éduqué aussi par les sophistes il a eu une éducation sophistique comme tout le monde à l'époque il suffisait de payer son oncle était un tyran et son oncle était un tyran voilà donc ça je veux dire lui je pense que ça rétrospectivement s'il devait faire sa biographie intellectuelle il se dirait que il était parmi les faiseurs de prestige il était parmi les marionettistes si tu veux il a eu ce truc là et après il y a eu Socrate qui a fait regarde il y a beaucoup mieux il y a de la moulade derrière non je fais ça mais tu vois je pense que c'est tu vois ça fonctionne quand même moi j'ai une image un peu peut-être que j'ai tendance à le pousser un peu sur un point bon moi je trouve ça intéressant qui est pas correct qui est pas vraiment correct il y a un film c'est avec Bruce Lee il monte la nuit il regarde là-bas et l'élève regarde son doigt ah ouais oui en fait toi tu vois simplement une erreur voilà alors que peut-être que c'est peut-être que ouais ouais mais c'est peut-être possible parce que c'est vrai que parce qu'il a pas disons qu'il a pas son truc est tellement puissant qu'il a pas nécessairement besoin d'en rajouter c'est vrai même c'est pas nécessaire de le relier c'est vrai dans la perspective de la république elle-même puisque le texte suffit à lui-même c'est vrai que j'ai jamais fait cet exercice là parce qu'il se trouve que j'ai jamais fait d'explication avant après ça disons peut-être que le fait de faire juste une explication dénature aussi c'est ce qu'il veut dire alors ça là il faut voir explication ou commentaire il faut voir lequel est le plus pertinent à quel moment ouais 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 je pense que c'est bien les deux je pense qu'on se complète de ce point de vue là les deux moi je suis d'accord on a le terre à terre et on a celui qui parle c'est pas mal en vrai ça permet l'un et l'autre de se situer c'est parti c'est parti c'est parti